Et c'est l'édito Média, Cyril Lacarrière. Ce matin, Cyril, vous revenez sur un échec. Et quel échec ? Celui de Patrick Drahi, qui s'est un temps imaginé à la tête d'un empire médiatique. Si je vous en parle ce matin, c'est que vendredi, on a appris que l'homme d'affaires, patron de SFR, vendait Altice Média à un autre homme d'affaires, Rodolphe Saadé. L'armateur franco-libanais qui possède déjà, chez les membres en médias, la Provence, la Tribune, et depuis octobre, la Tribune dimanche. C'est lui qui sera bientôt l'heureux propriétaire de BFM TV et de RMC. C'est donc la fin de l'ère Patrick Drahi, 9 ans après son entrée fracassante dans le monde des médias français. 9 années qui avaient commencé par un coup de flambe. Grâce à du foot. Et oui. 2015, Drahi s'offre les droits du championnat anglais. 2017, Drahi s'offre les droits de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Ça coûte 350 millions d'euros par an. Sur 3 saisons, calculé vite fait, la facture dépasse le milliard. Premier problème, à l'époque, le groupe n'a pas un abonné pour payer tout ça. Et second problème, les chaînes RMC Sport ne vont jamais réussir à attirer suffisamment de clients pour financer l'opération. Alors oui, le foot, ça peut faire vendre, mais à condition d'asphyxier la concurrence et d'avoir les reins solides pour tenir une telle stratégie dans la durée. Patrick Drahi va vite réaliser que rien ne se passe comme prévu. Les Français vont pirater les matchs qu'ils payent une fortune. Et à défaut de clients, il va surtout accumuler les dettes. C'est d'ailleurs à cause d'elle que Patrick Drahi a fini par lâcher BFM et RMC rien qu'en France. Son groupe Altice a accumulé près de 24 milliards d'euros de dettes. Preuve de l'échec sportif, après son coup d'éclat, Altice n'a jamais participé aux appels d'offres sur les droits du championnat de France de foot. Altice qui s'est aussi essayé à la production. Et toujours en 2017, lancement en grande pompe d'Altice Studios. Il signe avec des studios américains, il lance une plateforme de vidéos à la demande. A l'époque, Altice s'imagine comme un nouveau Canal+. Aujourd'hui, il ne reste rien de tout ça. Au passage, Patrick Drahi s'est aussi débarrassé de Libération et de l'Express. De tous ses rêves d'empire des médias, il ne reste que BFM TV et RMC. Deux marques qui doivent leur succès à un autre que Drahi, Alain Veil. Veil poussé vers la sortie à l'été 2021, mais sans jamais que personne ne le remplace. Alain Veil, clairement, ce n'était pas le plus funky des patrons de l'audiovisuel français. Mais il savait faire de la télé, il savait faire de la radio. Il a recruté des pointures pour l'entourer et construit des modèles qui réussissent. Faire de l'info et des programmes, c'est un métier. Ce n'était pas celui de Patrick Drahi qui a commis en plus une autre erreur. Laquelle ? Penser que se payer des matchs de foot ou produire des séries ferait venir des clients chez SFR. Car c'était ça le but ultime. Remettre sur pied son opérateur téléphonique qui était à la rue. Mais cette stratégie ne fonctionne pas. Orange avait tenté le même pari en prenant une partie du foot français à Canal. C'était en 2008. Orange avait cramé la caisse et n'avait plus recommencé. La leçon n'a pas été retenue. Résultat, Patrick Drahi était arrivé en mode PIDIDI. Il quitte les médias français par la petite porte.